Dans le quartier de Greenwood aux Etats-Unis, une communauté noire florissante. Les rues étaient abordées de boutiques, de cafés et de salons de coiffure, tous tenus par des entrepreneurs noirs. Les habitants de Greenwood ne dépensaient pas leur argent ailleurs. Ils savaient que chaque dollar investi dans leur propre quartier renforçait leur indépendance et leur prospérité. Les salariés noirs étaient payés équitablement. Et beaucoup d'entre eux rêvaient d'ouvrir leur propre entreprise un jour. Le quartier était un havre de fierté et de résilience, un endroit où la communauté se soutenait mutuellement. Mais la tension montait. La ségrégation et les inégalités économiques attisaient les flammes de la jalousie chez les Blancs de Tulsa. Ils ne pouvaient pas supporter de voir des Noirs prospérer, de posséder des biens luxueux et de vivre une vie digne. La haine grandissait et Black Wall Street était au centre de cette jalousie silencieuse. Il vint le 31 mai 1921. Un adolescent noir nommé Marcus entra dans un ascenseur où se trouvait une jeune femme blanche, Emily. Le simple fait de partager cet espace déclencha une série d'événements tragiques. Emily accusa Marcus à tort d'un crime et la police l'emmena au commissariat. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Une foule d'hommes noirs se rassembla devant le commissariat, exigeant la libération de Marcus. Mais la police refusa. La tension monta et un coup de feu retentit. C'était le début du massacre de Black Wall Street. Une troupe de près de 2000 policiers se mit à casser, dévaliser, brûler. Les rues vibrèrent de cris et de pleurs. Les flammes dévorèrent les bâtiments, les boutiques et les maisons. Les familles fuyaient, cherchant désespérément un abri. Les entrepreneurs noirs regardaient impuissant leurs rêves partir en fumée. Aujourd'hui, Black Wall Street est plus qu'un souvenir. C'est un symbole de résilience, de solidarité et de la puissance de l'économie intracommunautaire. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre porte-monnaie, souvenez-vous de l'histoire de Black Wall Street et choisissez de soutenir les entreprises de votre communauté.